Générique ... Hey ! Hey bonsoir Youtube ! On était déjà en direct sur Twitch donc c'est pour ça que je dis ça pour la rediff. Bon on va pas faire au bonsoir tout le monde genre on s'était pas vu Aridia, Moloch, Kane, vous pouvez passer un coucou à Youtube si vous voulez. Ouais salut ! Et au podcasteur d'ailleurs, à ceux qui écoutent les rediffusions en balado-diffusion. Donc je vais lancer le giveaway, allez c'est parti ! Donc ce soir comme convenu je vous fais gagner ma campagne édité par Kalren pour Dungeon World et illustré par j'espère donc le tyran tombé du ciel. J'ai reçu enfin les exemplaires papier et bien évidemment je m'empresse de vous en faire gagner un avec énormément de plaisir. Donc comme d'habitude le giveaway est lancé pour acheter un ou deux tickets avec la commande d'exclamation coffre espace 1 ou 2 selon le nombre de tickets que vous voulez. Et après la pause on fera un tirage au sort. Voilà c'est lancé, le bot est en place. Tiberians, il dobe le vicaire et ça sera mon dernier mot, bonne soirée. Ok merci, super ! Salut ! Ok allez on va se faire un petit résumé de séance histoire de se remettre dans le bain. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ? Bah écoutez la dernière fois c'était la grande bataille contre les Gobelours. Bataille... Bataille compliquée pour vous. Vous partiez quand même... Vous ne saviez pas forcément, vous n'avez pas tous les paramètres en compte. Vous ne pouvez pas vous douter que les Gobelours avaient un Minotaure comme allié et qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que ça. Vous de votre côté vous avez recruté des Kobolds et les guerriers du clan du loup mais ça n'a pas suffi. En tout cas vous aviez une chance de gagner mais la bataille a tourné très rapidement à votre défaveur et on a perdu l'ender sur ce coup là. Mais heureusement on a eu un sursaut de courage ou d'orgueil de Molok qui s'est lancé dans les... Ce qui vous a permis de libérer Van Rijgen et ses aides mais aussi les autres prisonniers donc créer un peu plus de confusion autour des Gobelours. Donc finalement même si vous avez perdu cette bataille vous en êtes pas si mal sorti que ça au final. Disons que ça aurait pu être pire que ça si on nommait la mort malencontreuse de Lander qui s'est fait découper en deux par un Minotaure. Mais je trouve que pour M'Barde c'est plutôt une belle mort. Nous pouvons rappeler aussi l'héroïsme de Molok qui a réussi. Voilà je le dis encore quoi. Effectivement tiens je te laisse la parole. Pareil comme d'hab si tu veux rajouter quelque chose de positif que ton perso a retenu et quelque chose de négatif. C'était de toute façon une sortie très très complexe. J'avais vu sur toute la scène et j'ai été vraiment décontenancé de voir que ce qu'on croyait être le plus dangereux dans ces cavernes n'était pas vraiment le plus dangereux. Quand nous avons vu arriver cette espèce d'humanoïde à tête de taureau qui mesurait des mètres et des mètres. Et malheureusement j'ai vu les derniers intents de Lander juste avant qu'il soit caché par les arbres. Et malheureusement ça a été confirmé après par Kain et Molok que nous l'avions perdu. Et Molok lui par contre donc a été vraiment héroïque. Et a pu sortir énormément de monde de déjol de ces terribles créatures. Et grâce à lui nous avons pu aussi négocier un avenir meilleur pour l'Aubradieuse. Effectivement. Du coup vous êtes rentré ensuite au château et vous avez pu négocier avec Maître Wise votre paiement. Et vous êtes désormais exonéré des taxes de la chambre des corporations. Ce qui est plutôt pas mal. On verra pour la suite ce que ça donne. Si ils tiennent parole, si ça se passe bien etc. Si ça devient des alliés plus que des ennemis parce que bon c'était mal barré vos relations. Je suis pas sûr qu'elles soient tout à fait assainies. Elles sont purement professionnelles de toute façon. Businesses, business. Kain, de ton côté, quelque chose de positif et de négatif que ton personnage a retenu à la fois précédente ? Salut Christophe. J'étais assez confiant sur le plan qu'on avait élaboré quant aux gros rougers qui devaient dévaler la pente pour surprendre les gobelours. Tandis que je leur sautais à la gorge avec la troupe des loups. Malheureusement, c'est vrai qu'on a été vite mis en déroute quand le Minotaure a montré son museau. J'éprouve un immense respect vis-à-vis de Molok qui m'a estomaqué quant à son initiative pour aller libérer toute la ribanvelle de nos tables qui avaient au fin fond du trou à la barbe des gobelours. Et je suis bien content qu'après on ait pu négocier grâce à ça une plus-value sur la mission qu'on nous avait confié. Malheureusement, c'est vrai que la perte cuisante de l'under qu'on a été après trouver son corps et qu'on a dû laisser même sur place. C'est juste saisi de son lutte et de sa bourse. Il est en train de se faire becqueter par les Korbach quoi. Ouais, c'est assez triste. Il faut se concentrer sur le fait que c'était une victoire malgré tout. Ok quoi, tu perds pas le nord ça, ça marche. Très bien. Et Molok, tiens pour finir ? Pour le table de story. Molok qui est un peu emmerdé quoi. Parce que du coup, tout le monde lui... Il se retrouve avec les lauriers. Alors que bon, son idée première c'était plus... Parce qu'en fait l'histoire à la base c'est que Molok il faisait partie de la caravane du marchand Van Rijen. Ouais. Mais bon, il l'a jamais dit à personne mais à l'origine il devait le voler. D'accord. Il a pas réussi à se faire l'argent, il a fini enjouler avec. Donc il y avait un... Il manquait... Il avait un petit compte à régler niveau pécunier. Là il a réussi à faire un bon coup fort de cette association avec ses nouveaux héros. Et puis bon, par contre il se retrouve à entendre son vrai nom prononcer un peu trop à haute voix. Alors en bon terme mais peut-être que du coup il est un peu... Il sait pas quoi faire de toute cette attention. Je suis pas sûr que la couverture Jean-Louis tienne en tout cas. Ouais voilà. J'ai essayé de dire Jean-Louis, Jean-Louis. Mais ça ne... Voilà, ça marche pas. En même temps t'as pas une tête à table de Jean-Louis quoi. Bah quand même. Je connais pas. Ok. Bonsoir Iratos, salut Ministèf. C'est bien de roulé. Ça promet. Donc ouais, ben effectivement nous revoilà au château. Et oui, en plus on a oublié quand même... Quand vous êtes revenu au château, la confrérie de l'Aubradius a eu une petite visite d'un certain Erwin. Qui s'est présenté comme spécialiste. Spécialiste en disons affaires diplomatiques. Et qui donc s'est mis à votre service. Donc on va voir ce que ça donne à ce niveau là aussi. C'est un petit peu les retombées de... Les retombées de ce... De cette guilde que vous avez fondée quoi. Ça commence à faire du bruit un petit peu. On voit comme les... Être... Comme les meilleures aventurées de la région. Après tout, vous avez fait deux sorties dans les cavernes du chaos. Vous êtes revenu en vie. C'est suffisamment exceptionnel pour être souligné je pense. C'est pas ce que vous en pensez ? Si puis l'air de rien on a quand même un petit pactole là. Sur le côté hein. On a un peu de thune quoi. De toute façon je veux dire c'était évident qu'il nous fallait une confrérie. Pour pouvoir porter loin et haut et fort notre statue héroïque. Car nous allons en fait apporter énormément à ce château. Bah écoute parfait du coup. Pour avoir un statut ce serait bien. Qu'est-ce que... T'as du temps libre là Rydia. Ca fait quelques jours que vous êtes au sanctuaire. Que vous reposez. Et que vous vous remettez de votre dernière expédition. Qu'est-ce que t'en profites de faire ? Alors... Je pourrais profiter pour... Bah en fait moi j'ai bien envie de me mettre en quête. De savoir comment je pourrais accéder à une audience avec la Chatelaine. Parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on aide ce château. Et qu'on m'explique que la Chatelaine n'est pas accessible. Donc j'aimerais bien faire en sorte de pouvoir la rencontrer. Et j'enverrais bien Erwin chercher en même temps que moi des informations. Ce sera peut-être un petit peu moins flagrant. Qui cherche des informations pour nous. Pour qu'on puisse avoir une audience avec elle. Donc trouver comment il faut faire quoi. Quel est le formulaire ? Quelle est la personne ? Quel est le piston ? Qui pourra nous permettre d'accéder à cette fameuse Chatelaine ? Existe-t-elle ? Ouais déjà c'est vrai qu'on vous parle de Chatelaine pardon. Mais vous ne l'avez jamais vu quoi. Voilà. A-t-elle un pouvoir particulier ? Il faudrait peut-être voir du côté du Bailly. Il faudrait peut-être voir. Donc je vais commencer à partir en enquête un petit peu déjà dans les rues. Ok. Alors est-ce que tu envoies Erwin en mission ou est-ce que tu t'en charges toi-même du coup ? Alors je vais envoyer Erwin en mission dans tous les cas. Ok. C'est-à-dire pour chercher des informations et savoir comment déjà est-ce qu'elle est accessible ? Est-ce qu'elle reste toujours enfermée dans sa chambre ou dans son bureau ou je ne sais quoi ? Et puis peut-être qu'il essaie de voir s'il y a un accès à l'autre partie du château qu'on n'a jamais pu explorer. Donc Erwin il est installé devant le feu ronflant de la cheminée. Les pieds accrochés, enfin appuyés sur un autre siège alors qu'il est étalé dans le rocking chair de feu lander. Et il se récure les ongles juste après s'être envoyé un bon quart de volaille. Vous remarquez qu'il n'hésite pas dans les livres. En tout cas il se met bien. Il vit sa meilleure vie je pense au sein de la confrérie. Tu l'abordes comment ? Ben je veux dire, cher Erwin il me semble que vous nous aviez fait part de certains talents dont vous auriez le secret. Et puisque vous semblez profiter de l'habitance et d'ailleurs faites donc bon appétit à vous. J'aimerais savoir si ça vous intéresserait d'aller récupérer quelques informations qui me seraient bien utiles et qui seraient utiles à toute l'obrasieuse. Il se tient un petit peu le ventre, il lâche un petit roux discret, il se ressaisit, astique ses moustaches de ses doigts huileux de graisse de poulet. Et il te dit oh mais bien évidemment si je suis ici c'est pour vous servir chère Lydia. Qu'est ce que vous voulez savoir après tout ? C'est mon domaine ? Et bien nous avons eu vent, très bien, nous avons eu vent de l'existence d'une chatelaine dans ce château. Parce qu'il faut bien que quelqu'un dirige ou au moins règne ou que sais-je sur ses murs. Et malheureusement nous n'avons jamais eu la possibilité de la rencontrer. Il me semble que peut-être elle serait tenue à l'écart ou je me demande même si elle existe. Il serait intéressant peut-être que vous partiez à la recherche d'informations pour savoir si on pourrait peut-être la rencontrer ou du moins comment elle vit au jour le jour et ce qui se passe en réalité dans ce château à ce niveau là. J'aimerais avoir des informations sur la chatelaine pour faire court. Oh très bien bah écoutez je pense que c'est tout à fait dans mes cordes. Vous voulez obtenir audience j'imagine ? Je peux vous obtenir ça sans aucun problème. Ça pourrait être intéressant oui. Avec les hauts faits que vous avez obtenus dans la région, la chatelaine nivelle serait juste folle de ne pas vous recevoir. Vous êtes des alliés de poids. Ouais je vous remercie c'est très bien mais justement nous n'avons pas été invités. Donc si vous avez cette possibilité le but oui final pourrait être puisque apparemment vous confirmez son existence. L'avez-vous déjà rencontré vous même ? Oh j'ai entendu ces là des rumeurs la concernant mais c'est vrai qu'elle ne sort pas beaucoup de sa tour d'ivoire. Mais bon c'est souvent la cabille des dirigeants qui veulent se faire discret pour conserver leur pouvoir. J'ai cru comprendre qu'elle était un petit peu contestée sur certaines de ses décisions. Il est vrai qu'on n'a plutôt pas intérêt à se faire choper en train de voler une pomme dans ce château. Parce que j'ai vu des pauvres gamins se faire amputer de leurs mains. Je ne sais pas à quelle époque on est revenu mais elle a la pointe dure la dame. Oui une main de fer dans un gant de velours ou le contraire. J'ai cru comprendre qu'elle était aussi très forte au combat. C'est une valeureuse guerrière parait-il. Mais bon nous verrons bien. Une main de fer dans un gant de fer. Des grosses beignes de fer dans ta tronche. Des grosses titanes. Très bien bah écoutez voilà enfin si vous pouviez c'est clair dans l'idéal nous avoir une audience c'est tant mieux. Mais déjà toute information sur comment elle pourrait être accessible serait déjà très utile. Et je vous en remercie. Nous verrons un petit peu plus tard peut-être quel sera votre avantage pour cela selon les résultats de votre travail. Puisque c'est la première fois que vous vous rendrez service à l'Obradioz. Parfait parfait maîtresse Rydia. Je m'occupe de ça tout de suite. Est-ce que vous pouvez dire à Sirmolo que nous n'avons plus de volailles ? Ce sera dit ce sera dit vous inquiétez pas. Et notre amie venant des cavernes est partie chez Assaï il me semble. Ouais effectivement je l'ai vu roder. Il ferait mieux de prendre un bain si vous voulez mon avis. Ok du coup là je regarde un petit peu l'espion et il faut déterminer le temps que ça va prendre. En quelques jours. Pas plus d'une semaine disons 4-5 jours. Il faut déterminer les chances de succès. Je pense que là en chances de succès vous êtes à une chance sur deux. Peut-être essayez de me dire qu'est-ce qui ferait que vous avez plus de chances d'y arriver. De toute façon comme l'a dit Elvin, déjà il y a quand même nos faits héroïques. Ca fait plusieurs fois qu'on revient au château en ayant réalisé des choses assez impressionnantes. Ensuite nous avons eu des pertes dans nos rangs par deux fois. Et je pense que c'est bien dans l'intérêt quand même de la Châtelaine de se tenir au courant de qui est dans son château. Et peut-être en la rencontrant eux-mêmes ou du moins en ayant un de ses porte-parole ou de ses bras droits qui pourraient s'entretenir avec nous. Donc je pense que ça joue dans notre faveur. Ouais effectivement. Je te montrais à 60% du coup sur un dessin. Cain tu veux rajouter quelque chose ? Peut-être un maître ? Bah si tu veux donner plus de chance à Erwin peut-être quelque chose, des billes en plus pour tenter d'obtenir une audience ou des idées. Ah c'est Elvin. Peut-être qu'on pourrait faire valoir le fait que le vicaire nous fait confiance et nous estime puisqu'il nous suit et qu'on est engagé avec lui. Ouais effectivement. Ca fait sens. C'est quelqu'un de respecter à la communauté. Pas autant que le prêtre. Mais le vicaire a déjà une aura assez certaine au sein du château. Et toi de ton côté Molok ? Bah moi il me semble me souvenir qu'il y avait une confusion ou en tout cas peut-être une lutte de pouvoir entre la Chatelaine en elle-même et du coup une espèce de... C'était quoi le conseil ? Son conseil ouais effectivement ouais. Qu'on peut glisser aussi. Alors c'est pas dans l'aide pour l'atteindre mais une fois qu'elle serait atteinte ou le message qui lui serait porté. D'accord. On pourrait lui glisser le fait qu'on pourrait l'aider dans cette opposition qui est là où c'était le problème interne. En nous vous arrivant quoi de mieux quoi ? Oui tout du moins qu'au moins on a déjà entendu la rumeur qu'elle avait peut-être pas tout le pouvoir sur son conseil. Donc c'était un peu la motivée peut-être à faire quelque chose. Ok. Ouais effectivement ça me semble trois points assez pertinents. Donc je pense que l'espion on va le gérer comme ça. On va le gérer sur un descend et on va déterminer les chances de succès. Là on va partir sur deux chances sur trois donc 66%. Donc si tu fais 66 ou moins Rydia, d'ici quelques jours vous aurez audience. Ok. Alors du coup je go un descend. Et en cas de chat qu'on verra ce qui peut se passer. Ok. Allez je souffle sur mon D comme d'habitude vous avez l'habitude. C'est la magie. Et il faut que je fasse moins de 66 ou plus ? Moins de 66. Ok allez c'est parti. Bah parfait. Un petit 23. Ok. Donc d'ici quelques jours on pourrait. Oui. Je viens de penser que j'ai pas tiré mon nouveau Dédvis. Ah oui très bien. Donc d'ici quelques jours on va on va le tirer. On va le tirer d'ici quelques jours donc vous aurez audience en tout cas. Auprès de la chatelaine. Ouais du coup ton Dédvis Moloch c'est quoi ? C'est un D6 ou un D4 ? C'est un petit D4. Un petit D4. Un petit D4 et bah vas-y tire-le. Et t'as passé le niveau. Et t'as passé le niveau. Ouais. Ouh. Joli. Je prends pas mal. Bah c'est clair t'as combien de PV ? J'ai oublié mes PV j'en avais 3. J'ai oublié mes PV j'en avais 3. J'ai oublié mes PV voilà. C'est très bien. Magnifique. Bon je me souviens par contre que Diane est mort avec 6 PV à un coup. Donc voilà. Ouais c'est vrai. Mais c'est toujours mieux quoi. 5. 5. Oui 5. Sur un coup à 6. Enfin voilà quoi. Du coup je vous propose. Alors est-ce qu'il y a une scène que vous voulez jouer en commun. Quelque chose qui vous semble essentiel de faire avant cette audience. Ou alors on fait un tour de table et vous faites chacun votre tour une action longue disons. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez résoudre là. Rydia peut-être. Moi j'ai posé mon action donc peut-être demander à Macklin et à... Ouais. Et après on verra à ce moment là ça marche. Ok. Cain qu'est-ce que tu fais toi de ce temps libre du coup ? Bah j'imaginais recruter. Ah. Parfait. Je voudrais... Déjà il va falloir recruter quelqu'un qui va tenir le hall des héros. Il va falloir quelqu'un qui s'occupe de la maison de la guilde hein. Pas que le chien à trois pattes tout miteux qui laisse rentrer le premier guise qu'on ne connait pas venu. Ouais. On avait pas croisé un petit gamin à la coupe au bol là ? Ouais c'est ce que j'allais dire. Il y avait bien cet enfant Kain. Non non. Il nous faut quelqu'un qui sache astiquer les plates, qui sache refistoler les mailles, qui sache cuire la volaille. Un intendant quoi. Un intendant voilà. Il nous faut quelqu'un de computant. Il a fallu des grandeurs Kain quoi. Putain. Ça va nous coûter un bras ça. Moi j'ai plus de chou mais je sais pas où c'est passé. Est-ce que les murs sont de nous ou on devait quelque chose à... Vous devez encore 1500 pièces d'or au bail. Mais non mais non. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On va quand il reviendra. On va quand il reviendra. On va quand il reviendra. Quoi c'est-on de nos dettes ? Non mais non. Attends. Excellente idée. Peut-être qu'un nouvel Ophée et un entretien avec la Chatelaine nous permettra de passer outre cette petite dette. Exactement. Nous pourrions peut-être même l'inviter un petit peu plus tard à venir en parler. Sachant qu'en plus peu Lander nous a quittés. Et que nous avons pu ramener quand même le marchand le plus... Comment dire ? Le plus intéressant de ce château et dont le bailli a du bénéficier aussi. Ok. Très bien. Du coup tu te rends où pour recruter Cain ? Et comment tu t'y prends ? Allo ? Oui. Je rie que t'étais plus là. Pour recruter un intendant ? Oui mais ça c'était dans un premier temps. C'était pour faire un peu de ménage. Parce que je comptais pas m'y mettre. Mais après il faudrait recruter plusieurs hommes de guerre. De toute façon au-delà de ça. Avant de ressortir. Après l'intendant, je pense qu'on peut raisonnablement dire que ça doit coûter dans les... Si vous voulez vraiment une confrérie bien tenue, ça doit coûter dans les 10 pièces d'or par mois. Waouh ! 10 pièces d'or par mois ? Ouais, t'as les... Ouais, t'as plus cher. T'as les trucs... Oh, il a intérêt à taper fort quand il y a un truc, lui. Ah bah non, il t'a pas. Il te fait cuire ta vieux volaille, il te fait ton lit, il tient les comptes, il fait les commandes pour les provisions quand il faut. C'est un intendant, c'est pas un garde du corps. D'ailleurs, je vais tenir un petit peu l'entretien de Lobradieuse dans mes carnets. Donc nous avons déjà Elvin qui nous coûte... 250 pièces d'or par mois, la moitié. 250. Grâce à votre aura. Il faut qu'il meure, il faut qu'il passe deux ans. Et puis 100 pièces d'or pour l'intendant. Euh... Non, 10, 10. 10, 10. T'es sûr que c'est toi qui fais les comptes, Rydia ? Ah mais je me suis trompé, ça arrive hein, c'est une erreur, l'erreur est magique. Je suis un peu, un peu, un peu, un peu taquette, enfin dès qu'il s'agit de l'argent, je suis sensible. Après, de toute façon, les comptes sont transparents et tu peux y avoir accès quand tu veux, mon cher Bouloc. Sachant que techniquement, vous devez 1500 pièces d'or aussi au bail. Oui, sans oublier que je t'ai quand même lâché 37 pièces d'or pour ton héroïsme. Donc je pense que les comptes sont bons. Vraiment, du coup. Les comptes sont bons entre nous, n'est-ce pas ? L'héroïsme à 37 pièces d'or. C'est une jolie donation. Ça n'est pas cher la vie. En ce qui me concerne, tu m'enverras la note quand je te dois quelque chose. Bon, l'intendant, ce n'est pas un problème. Vous recrutez... Tiens, si, fais-moi un petit jet de... C'est toi qui le recrute, Kane ? C'est ça ? Oh, 10 pièces d'or, il a intérêt à avoir de sacré standing. Un jeu qui soit classe, propre. Il va me faire une petite démo aux plumeaux. Il va me cuire un truc. Il va être efficace, je te dis. Ok, fais-moi juste un petit jet de charisme histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Sam, un jour, tu nous feras un épisode, un scénar où ça sera un casting de... C'est ça. Un grand. Ok, ça va. Ouais, bah écoute, c'est... C'est un certain Edouard qui se présente. Alors, vous apprenez qu'en fait, c'est le père de Rickson. Mais c'est malheureusement le seul intendant disponible et compétent que vous ayez pu recruter. Attends quoi, c'est le père de Rickson ? Oui. Celui qui tient le compte à l'inventaire pour la chambre des corporations. Oui, oui. C'est juste parce que j'ai rebaptisé le petit chien Rickson. Quelle coïncidence ! On continue à mettre des coups au cul de Rickson. C'est bien. Encore Rickson qui a pissé partout quoi. Il nettoirera la piste de Rickson quoi. Comme il a eu l'habitude de le faire déjà. Il est déjà à le sortir. Ouais, donc après c'est... C'est quelqu'un qui approche la cinquantaine. Qui est un petit peu usé de ce qu'il vous dit quand il vous fait un petit peu son CV. Vous savez qu'il a été un fut-un-temps, un chambelan au château. Mais que bon, dépassé par l'événement, il a rendu son tablier. Bon là, quand il a vu l'annonce et le salaire, il n'a pas craché dessus quoi. Disons, il a accepté le poste de suite. Il est un peu sourd d'oreille. Il faut souvent crier pour qu'il comprenne ce qui se passe. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait encore percuté que le chien s'appelle Rickson. Pour l'instant, ce n'est pas forcément. Mais après, du coup que vous avez vu, c'est quelqu'un de très compétent. C'est-à-dire qu'il nous faut une sonnette puissance 10 000. Et nous, il n'ouvre jamais la porte, le chambelan. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Effectivement. Il y a une cloche. Du coup, ok. Cain, du coup, si tu comptes recruter des guerriers, tu peux peut-être te mettre en quête de Carolina, qui nous a quitté assez rapidement, mais qui pourra peut-être avoir envie de nous rejoindre à nouveau si tu arrives à la convaincre. Je vais me mettre en quête de rien du tout. J'ai déjà placardé des affiches à la taverne, à l'auberge et sur quatre murs dans la cité. Et je les attends ici pour passer justement l'entrevue. D'accord, ok. Très bien, tu fais le tour du château, tu placardes des affiches partout. Donc tes affiches co-occurrence, celles du Bailly. Et tu remarques qu'il y a d'autres affiches qui ont fait leur apparition. En fait, tout simplement recherchées avec une prime. Et c'est la tête d'un homme serpent. Ça te rappelle la rencontre que vous avez faite sur le chemin du retour. Une espèce de visage écailleux dessiné par quelqu'un qui est visiblement pas doux en dessin, mais on comprend ce que c'est. Et sa tête est mise à prix à 1500 pièces d'or du coup. Et comment ça je concurrence le Bailly ? Quel genre de recrutement il fait lui ? Non, c'est juste qu'il met des affiches pour les choses qu'il y a à faire au château. Ouais, 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 c'est ça, exactement. Je vois bien, Kayin, enlever les affiches au Bailly. Oui, oui ! C'est ce que j'allais faire si j'avais dit que tu fais des héros. Non, non, c'est bon, c'est pour l'émission. Donc du coup, t'es au rez-de-chaussée de la Confrérie ? C'est quoi, genre t'as installé un petit bureau ? Non, non, il y a une table avec quelques biscuits, gâteaux, charcuterie, fromage, un peu à disposition. Moi, je suis assis en bout de table avec un beau chandelier allumé. Et ça va être donc Edouard qui va réceptionner les arrivants et les feront entrer avec un petit cérémonial de son cru jusqu'à moi. Et donc, Rydia et Moloch, vous êtes conviés aussi, si vous voulez participer à l'entrevue que je vais donner avec certains postulants. Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup, on verra. On va passer quelques jours ici, en attendant, voir si ça remette des potentiels héros. Tiens, d'ailleurs, Moloch, Kain, est-ce que vous voulez une petite rasade de la chair liqueur, la bouteille ouvragée de Wise ? Il m'en reste un petit peu depuis. On s'en rose en attendant les prétendants. C'est le début d'après-midi, ça commence bien. Cette petite charcuterie me donne soif. Une pierre si raffinée, ne cours pas les rues, je me régale. Est-ce que tu as placardé des envies particulières en termes de compétences ? En termes de compétences... Parce que tu vois, tu as de l'archer, de l'arbalétrier, du fantassin, du cavalier, du paysan... Oui, oui, j'ai pris... Oui, oui, j'ai demandé... Archer, albalétrier, fantassin... Pas forcément monter, en fait, ça coûte trop cher monter. D'en prendre sur des gens à pied. Tant qu'on n'est pas montés nous-mêmes, on a compris que... Qu'ils soient vaillants, bien entendu. OK. Et ouvert à la possibilité de rejoindre la confrérie. Voilà. Pour en partager, bien sûr, les bienfaits. Donc j'ai précisé, oui, que nous allons... Nous allons nous occuper des missions placardées par le bailli. Et donc, nous montons et compagnie. Alors, en général, vous voyez là sur la page l'entretien par mois d'un mercenaire. Sachant qu'en plus, ça coûte une pièce d'or par jour. Est-ce que t'es pain grand salaire ? Enfin, est-ce que vous êtes pain grand salaire ou est-ce que vous êtes un petit peu large ? Je pense qu'ils sont plutôt sensibles à ça, les gens. Qu'est-ce que vous placardez ? Le salaire de base ? On est très correct jusqu'à ce qu'ils fassent leur preuve. Ou on pourrait être plus généreux selon la valeur prouvée dans l'action. Oui, exactement. On leur promettra une hausse de salaire après le salaire de base si leurs hauts faits peuvent traduire vraiment un engagement vis-à-vis de l'eau bradieuse. Donc, nous savons être très généreux dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on les embauche au prix le plus bas. C'est ça. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, il n'y a pas de souci. Parfait. C'est-à-dire que c'est la guilde de l'eau bradieuse. Ici est la maison, le hall des héros. Donc, il faut venir pour la gloire et le prestige au-delà de la paie. C'est sûr que ça suivra. Effectivement, vous avez déjà une petite réputation pour recruter. Vous avez un petit bonus de plus un que je vous mets. T'as un bonus de charisme, toi ? Je crois pas, hein, Kane ? Non, non. Ça marche, je vous jette. Alors, combien tu vas recruter, du coup ? Il nous en faut... Il nous en faut bien trois, puisqu'on a le vicaire. Pour remplacer Katharina ou Carolina et puis les deux autres gardes de la chambre des confédérations. Ok, parfait. Donc, il y a un seul défilé. Vous avez vraiment le tout venant du château qui se présente au bureau. Vous avez une queue à l'extérieur d'une 10-15 personnes. Edouard, il est un petit peu en stress. Vous voyez qu'il fait le coq, qu'il essaie d'ordonner un petit peu tout ça. Vous l'entendez gueuler. Il y a les personnes devant qui commencent à s'engrainer avec lui parce qu'il comprend rien. Il est à moitié sourd. Et petit à petit, les gens passent. Et là, vous avez notamment une archère qui se fait penser un petit peu à Carolina. Mais ce n'est pas elle parce qu'elle n'a pas d'abarlette. Elle a un arc. Elle s'appelle Freya. Et donc, elle a l'air tout à fait de faire le taf. Au point où elle vous dit, si vous émettiez un doute sur elle, elle vous dit, ah ouais, c'est comme ça. Elle vous fait sortir dehors. Elle vous décoche 3 flèches sur une cible à moins de 2. Vous voyez que c'est vraiment une archère de qualité. Donc, je ne sais pas qui va la gérer à Freya. Peut-être que vous allez en prendre chacun. Tu la gères, Kayne ? Oui. Non, ça va être moi. Toi ? Allez, ok. Moi, je veux la recherche, moi. Encore, encore. Oui, voilà. Je m'en doutais. Ok. Tiens, je te crée une fiche supplémentaire de mes frères que tu pourras gérer. Donc, tu peux lui mettre un moral de 8. Ok. Hop, là, je te partage la fiche. Voilà, tu l'as. Parfait. De 8 ? Oui. C'est pas mal, 8. 8 ou moins, ça. 8 ou moins, pardon. Ah oui. Ah non, 8 ou moins. Parce que nous, nous avons des personnages avec marqué combien ils ont de morale nos suivants. Donc là, on ne prend pas en compte ce que disait notre personnage. Euh... Non, c'est juste que votre bonus de sauve de... Attends, où c'est ça ? De quoi tu me parles ? Je sais pas. Il y a marqué que je peux avoir 4 suivants d'une loyauté 7. Oui. Mais la morale, c'est pas la loyauté. Mais si. Ah bon ? Ah d'accord. Ouais, ouais. Euh... Non, non, t'as tout à fait raison. C'est juste que là, en fait, de base, ils ont 8. Mais si c'est toi qui donne des ordres, ils auront 7, tu vois. Parce que t'as un charisme de chaussettes, quoi. Attends, mais je rigole, mais je suis pas allé regarder. Parce que c'est horrible. Euh... Ok, très bien. Je ferais du coup, c'est une archère. Au moral, de 8. Donc, loyauté 8. Bon, après, tu prends ta loyauté à toi, effectivement. Ouais. C'est la sienne, personnelle. Et si elle fait des choses, et puis la mienne, c'est 7. C'est ça. Ok. Euh... Alors, je vous refais un petit jet. Un PO par jour, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et 4 par mois. Ouais, c'est pas possible, je fais toujours le même résultat. Ok. Euh... Le suivant, c'est un... C'est un paysan. Enfin, c'est un paysan. Ouais. Vous avez l'impression qu'en fait, il a un coup de bœuf. Il a les doigts... Les mains comme des... Comme des marteaux. Et les doigts épais, en fait. Et les ongles tout noircis du travail de la terre. Et il a un... Un visage tout rond, mal rasé, avec une grosse moustache. Il sent le saucisson à l'ail. Il a les cheveux hirsutains. Et... Il se présente comme Jazon. En fait, ses parents se sont trompés à l'état civil. Ils l'ont pas appelé Jazon, mais ils l'ont appelé Jazon. Et... Et du coup, il dit... Il y a le bailli qui m'a... Qui m'a enlevé ma... Ma parcelle de terre. Je peux plus rien cultiver. Alors... Je peux mettre des... Je peux mettre des... Je peux mettre des beignes, si vous voulez. Il le veut, celui-là. Qu'il te plaît. Prends le boulog. Oh, merci. Jean-Louis et Jazon, à mon avis, tu vois... Tu vois, Minus et Cortex, ça va être pareil. Félicitations, vous êtes recrutés, Jazon. Et puis nous ferons en sorte de vous retrouver une parcelle assez vite. Donc, peut-être, l'homme radieuse pourra bénéficier. Ah oui, j'espère bien. Je me fais... Je suis fait pour la terre, moi. Mes schémettes des beignes, hein. Je vous garantis. Tiens, prenons un petit verre de cette liqueur, Jazon. Installe-toi là. J'ai des projets pour toi. Il est à deux doigts de cracher un gros glavio à la terre avant de se rendre compte qu'il était dans un lieu en dur. Il se reprend et il fait, oh merci, merci l'ami. Euh... Ok. Donc, pour toi, ce sera Jazon. Euh... Tac, tac, tac. Bon, par contre, lui, il a un entretien d'une pièce d'or par mois. Contrairement à l'archer, c'était cinq pièces d'or. C'est pour ça que je... C'est pour Moloch. Rires 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 Et tu... Sûrement pas. Sûrement pas. Sûrement pas. Non, non. Ok. Non, non, je suis très attentif à la posture et l'apparence que je vais donner. Parfait. Euh... Eh ben écoute, en fait, la personne qui rentre est d'abord dissimulée par... 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 Par Edouard. Donc, tu le vois pas entrer tout de suite. Et euh... Et tu mets un moment à comprendre que c'est pas un enfant qui vient d'entrer. Mais c'est une toute petite personne. Donc, tu imagines que c'est un Alphine. Mais en fait, il est... Par contre, il est... Il est vêtu de fer, quoi. Il a une côte de main. Il a une épée courte au côté. Il porte son homme. Et euh... Et il avance fièrement vers toi avec euh... Le fer quelque temps. Et euh... Et tu comprends que c'est l'un des derniers à passer, en fait. Il a dû se... Se faire mettre un petit peu derrière euh... Euh... Un petit peu en bout de fil. Et euh... Et donc, il se présente face à toi. Et il te dit euh... C'est ici pour euh... C'est ici pour le recrutement ? Oui, c'est bien ici euh... Question rhétorique, j'imagine. Je me nomme... Kain Iwin. Quel est ton nom ? Je me nomme euh... Euh... Pépin... Rhubarbe. Euh... Rhubarbe, c'est parce que dans mon... Dans ma contrée, on... On porte des noms de... De légumes. Et puis des noms de... De fruits aussi, enfin Pépin. Enfin vous avez compris quoi. Peu importe euh... Pépin. Tu vois qu'il est un peu... Il est un peu gêné en fait de... Il sait que c'est pas du tout les usages du coin. Pépin. Pépin me va très bien. Si... Tu es... Valeureux au combat. Que sais-tu faire ? Alors il... Il dégaine son épée. Qui fait à peu près la taille d'une dague pour toi. Euh... Il... Je sais manier une épée comme personne. J'ai... J'ai défendu euh... J'ai défendu mes terres même si si... Même si c'était pas suffisant. Euh... Nous sommes battus mais... Mais c'était trop tard. Les... Les hordes euh... Ducstar ont... Ont gagné chez nous. Et je me suis réfugié ici. Alors... Je suis mitigé. Entre le fait que tu es vaillamment combattu contre euh... Un... Un avariceur supérieur. Ou le fait que tu es... Fui lâchement. Hein ? Fui lâchement ? Je... Je... Je ne peux pas supporter cet ombrage. Et là tu vois qu'il euh... Qu'il se bombe le torse. Je vous propose un duel. Maître... Cain. Et si je gagne. Un duel. Euh... Au plat de l'épée bien évidemment. Et si je gagne. Vous me recrutez. Ah ! Voilà qui me plaît. Tu n'as pas froid aux yeux. Tu oses te mesurer à moi. Je te prenais pour un gringalet mais... Tu ne manques pas de courage. Ça me plaît. Essayons quelque passe. Ok. Donc euh... Vous sortez dehors. Et l'amour de Cain. C'est pas un duel à mort ! C'est pas un duel à mort ! Oui mais bon... Un petit échec critique on sait pas quoi. Petite dague qui glisse comme ça le long de l'albarde et qu'il finit dans son ventre. Il y a un mec qui vient me tuer quoi avec des blindes. Ah ça fait plus d'or pour vos locs ! Donc euh... Vous vous mettez un garde. Toi t'as ta grosse albarde c'est ça ? Non je vais me battre avec euh... La petite hache plutôt. Ok. La petite hache de gobelours. Allez parfait jette moi une décide pour ton initiative. Moi je organise les... Les paris hein. Avec euh... Les autres prétendants euh... Encore présents pour la rue. Mais tu viens en moi Jean-Louis ! Parfait ! Tiens je vous en... Accompagne moi. Aussi là tu vas toi. Donc il y a une initiative le Pépin Rhubarbe. Euh... Donc vous vous faites vos paris euh... Très bien. Ca marche hein. Ah bon les paris sont à deux contre un pour Cain. D'accord ? Oui. Et un pour deux pour Pépin Rhubarbe. C'est bon à savoir. Moi j'aimerais savoir pour qui vous pariez et combien du coup. Euh... Moi je parie pour Cain. Donc j'ai 4 PO sur lui. Donc tu peux gagner... Tu peux gagner 8 PO. Euh... Ça double ? Oui c'est ça. Oui c'est ça. Moi je suis à JPO sur Pépin. Ok par contre par ordre dans sa quadruple sur Pépin. Bah oui oui c'est pour ça. Et puis moi j'espère qu'il sera embauché quelque part. Ok parfait. Alors qui prend les paris ? C'est notre intent ? Qui sait faire ça aussi ? Euh... Non je pense que c'est Elvin. Il est adossé à la bâtisse. Et puis il a commencé à chauffer la foule. Et puis il commence à récupérer un petit peu les sommes. Il y a Rickson qui est sur ses 3 pattes et qui aboie comme un fou inquiet de la situation. Et donc Pépin se jette... T'as combien de CA déjà Kain s'il te plait ? 5. Et donc Pépin se jette vraiment comme une fusée. Tu vois qu'il a le pas vif. Et il passe directement sous ta garde et il tente de te donner un coup de plat de son épée courte entre tes jambes. On va... Ça passe ! Euh... Il va te... Il va te... Il va te dessouder. Euh... Ok on va voir combien ça... T'as combien de PV déjà ? Oh d'accord. Ok. Putain. T'as combien de PV Kain ? Mais je suis à 6. Mais t'as dit du PV de l'épée. Tu me fais des dégâts ? Non non je fais pas des dégâts. C'est juste que même si c'est des dégâts... Pour de faux. On comptabilise vos PV pour savoir à quel moment vous tombez quoi. Euh... Donc en fait là il... Il file. Il passe sous ta garde. Et BIM ! Il fait claquer l'épée entre tes jambes. T'as le plat du fer qui vient claquer. Ça te brûle. À la limite si t'as pas touché l'entrejambe. Euh... Histoire de lui sonner les cloches. Qu'il voit 36 chandelles. Et qu'il s'endorme comme il faut. Euh... Pendant un bon moment quoi. Que je puisse... Ok. Me frictionner. Le petit bleu qu'il vient de me faire. Ça marche. Donc vas-y jette un dé. Pareil il a... Il a 5 de CA comme toi. Ok ça ne passe pas. Euh... Donc euh... Au dernier moment tu vois qu'il euh... J'ai plus 3 hein. Ouais. Ça suffit pas. Au dernier moment tu vois qu'en fait il euh... Il se... Il glisse au sol. Il fait une espèce de glissade sur le sable du château. Et il se retrouve dans ton dos. Il tente de t'attaquer. Moi je fais la pop long girl hein. Pour Pépin. Donc tu te retrouves avec Pépin dans ton dos. Et par contre là... Bah dis moi comment t'esquives son cou en fait. Ah bah... Je saute au dessus de son cou circulaire. Puis c'est tout petit. J'ai juste à monter les genoux euh... Ou euh... Ou euh... Au niveau de la poitrine. Là faut... Pour esquiver. Parfait. Et après tu fais quoi pour lui attaquer ? D'ailleurs je vais en profiter pour euh... Lui faire euh... Un coup de pied retourné euh... Tout en pivotant pendant que je suis en l'air. En esquivant son coup d'épée. Ah ouais ça y est. T'as vénère quoi. Tu fais un gros coup de là dans sa tronche quoi. Faut le spectacle. Ok. Il euh... En fait il euh... Il se baisse au dernier moment. Et ton coup. Ton coup passe vraiment au dessus de lui. Il euh... Il profite de ton déséquilibre pour te charger. T'as combien de CA tu m'as dit ? Cinq. Ok ça passe. Il profite de ton déséquilibre là alors que t'as la jambe levée pour essayer de te taper. Et en fait il euh... Il descend. Il glisse sous ta jambe. Et puis d'un bond en fait. Il te pousse. Il te fait tomber cul par terre. Et tu te retrouves au sol. Et t'as perdu le duel Cain. Allez. Et donc t'as Elvin qui... Qui est comme un ouf. Il avait du faire comme Molok. Parié sur... Sur Pépé. Ah franchement Cain. Comment as-tu pu perdre ce duel ? Et là il te... Il te tâle la main en fait. Et il te dit euh... Sachez que je me suis battu pour mon peuple comme personne. Et j'ai perdu mes parents et toute ma famille. Alors plus jamais vous direz que... Que je ne suis pas un combattant. Je vous présente euh... Mes excuses. Pépin Rubarbe. Je suis euh... Fier de vous accueillir euh... Dans la Guilde de l'Obre Adieuse. Vous méritez amplement votre place ici. Je... Vous ai pris de haut. Et je m'en excuse. Voici une cuisante défaite euh... Qui m'incule que euh... Voilà. Encore une bonne leçon. Très bien. Euh... Et donc il accepte tes excuses. Il se bombe le torse. Et euh... Et tu vois qu'il a quand même un petit... Un petit sourire de fierté. Et il dit euh... J'accepte de faire partie de votre confrérie. De combattre avec... À vos côtés. Ça sera une fierté. Et oui. Un bon combattant que l'ennemi va prendre pour habitude de sous-estimer. Bienvenue à toi avec ton nom délicieux. Et euh... Ta grande fierté et ton grand courage au combat. Voilà. Merci euh... Maîtresse Rydia. Du coup euh... En terme mécanique si vous voulez euh... Les autres c'est ni plus ni moins des... Des... Des mercenaires. Euh... Lui potentiellement ça peut être un personnage qui prend de l'XP et qui peut servir ensuite de... 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 De re-roll si nécessaire. Voilà. Ça peut être un halfling quoi. Pépin super star. Il est super fort. Il est super fort. Est-ce que ça vous convient ou est-ce qu'on le met en simple mercenaires ? Si vous voulez qu'il amende simplement un XP. C'est bien c'est bien. Ok. Très bien. Euh... Donc c'est toi Kane qui le gère c'est ça ? Ouais. Moi j'ai un bon là. Combien il coûte ? Euh... Alors c'est un guerrier. Donc il va... C'est un footman hein. Léger. Donc il va coûter deux pièces d'or par mois. Une pièce d'or par jour. Euh... Par contre il partagera comme une... Comme Caloronina. Une demi... Une demi part de but. Enfin. En espérant que euh... C'est vrai que c'est un peu vache de vous faire partir euh... Caloronina quand même hein. Euh... J'y pense maintenant. Je la retrouverai. Je la retrouverai. Ok parfait. Très bien. T'as dit combien par mois ? Euh... D'entretien deux pièces d'or. Et après une pièce par jour euh... Quand il part à l'aventure quoi. Comme tous les autres. Ça veut dire comment on fait... Comment on fait pour payer par mois déjà ? Bah une fois qu'un mois est passé on paie. Parce qu'on ne prend pas les jours. J'attends ça tombe. Ouais voilà. À la fin du mois on fera euh... Le salaire d'Alvin. De l'intendant. Et de... Et de nos suivants. Quand on estime qu'un mois est passé quoi. Là vous allez passer une petite semaine au château déjà. Pour tout résoudre. Euh... Et après on partait à l'aventure euh... Et on avisera quoi. Par exemple pour Carolina t'avais payé l'entretien au moins ? Ouais j'ai payé tous les PO par jour. Mais pas l'entretien au moins vu qu'elle s'est barrée. Donc elle est pas revenue chercher son salaire. Et c'est comme ça d'ailleurs que je compte l'approcher. En disant que déjà... Je prévois le... Je prévois le... C'est moi qui compterais les PO par jour quand on est en mission. Voilà donc je vous ai fait la petite aide de jeu pour Pépin. Euh... Jeuzon et euh... Et Fea. Fea. Euh... Parfait. Merci pour ce moment de recrutement. Ils se nourrissent ou on doit les nourrir ? Euh... Autonome à ce niveau là. Sinon on va pas s'en sortir. On va faire des comptes d'un petit quart. Vous gérez vos... Vos rations journalières. Et ce sera déjà pas mal. Euh... Parfait. Très bien. Euh... Moloch de ton côté. À quoi emploies-tu ton temps libre ? Euh... 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 Allez... Bah je vais profiter euh... Du recrutement de Jozon. Bon euh... Qu'on impose un peu de... Par juste sa taille. Pour euh... Aller faire le... Le tour des... Des commerçants... Locaux. Ok. Euh... Euh... Enfin de proposer un service... De protection. Euh... En cas de désagréments naturels ou autres. Euh... 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 Parfait. Du coup il y a... Niveau commerçant, tu sais qu'il y a le joaillier. Euh... Euh... Il y a le forgeron. Il y a le fournisseur. Le négociant. Et la banque. C'est les principaux commerçants. Bah alors là euh... Je... Je vais pas commencer à faire de l'extorction de fonds tout de suite. Simplement je vais me présenter euh... Bonjour Louis hein. Bien sûr. De la confrérie de l'Aubradieuse. D'accord. Et c'est le VRP. Euh... Effort de la présence de héros dans votre ville. Sachez que voilà. Nous proposons un... Alors j'en ai bien sûr pas parlé à mes collègues. Euh... Un service de... Un petit abonnement permettant de s'assurer d'une sécurité supplémentaire. Vous pouvez faire appel à nous en cas de problèmes divers. Non mais bien sûr la carotte c'est que je sous-entends que bah les problèmes... On pourrait y en avoir quoi. Ok. Euh... Du coup euh... Comment t'es fringué toi pour faire ce tour de... Euh... Là je me suis pas du tout euh... Enfin c'est à dire qu'il y a justement le double langage. Il y a ce que je dis avec le nom de l'Aubradieuse. Et puis il y a ma bonne vieille gueule de balafré. Avec mes habits euh... Bah de... Bah de... De malfreux quoi. Et puis mon pote Jozon avec sa grosse moustache et ses gros bras. C'est ça. Il faut l'imaginer. Il sent le poney. Il est aussi haut que large. À bout de main. Et il... Je souris. J'ai sûrement une ou deux dents. Soit en moins. Soit bien noir. Bah je saisis un peu des... Enfin je me tiens un peu comme si j'avais un petit... Comment... Un petit veston quoi les mains. Un vrai... Un vrai... Un vrai loupia quoi. Et euh... Et je viens juste euh... Me présenter grand sourire euh... Et... Et... Et décerner mon petit Laïus. Mais c'est parce que ça viendra en plusieurs fois quoi je pense euh... C'est euh... Là c'est déjà pour faire savoir. Voilà. Ok. Un nouveau... Un nouveau groupe en... En ville. Après si ou je peux faire un petit jet quand même voir déjà. Parce que c'est assez explicite sur le... La... La menace est... A peine voilée. Euh... 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 Du coup moi ce que je te propose... Euh... Déjà... Alors... Ton objectif c'est quoi ? Mon objectif c'est euh... A terme de racketter les commerçants du château. D'avoir une petite rente hein. Ouais. Ok. Alors après c'est du racket de mafieux euh... C'est à dire que non. Quand ils ont vraiment un problème euh... Potentiellement j'interviens quoi. Mais le... Le... Le premier contact c'est euh... Cracher au bassinet. Ok. Ok. Merci pour le sub Travis. Euh... Du coup l'objectif c'est ça. Très bien. Euh... Les risques c'est que ça... Ça soit mal perçu bien évidemment. Et que ça tourne... Ça tombe dans les oreilles de... De... Des autorités. Euh... Ok. Très bien. Euh... Tiens tu vas jeter d'abord le D5. Euh... Pour savoir où tu es là. En fait. Dans quel commerce. Ok. Donc je... Je fais dans l'ordre de mes aides de jeu hein. J'ai la forge, le fournisse... J'ai le joualier, la forge, le fournisseur, le négociant, la banque. Tu fais un petit 2 là du coup. Ok. Parfait. Du coup c'est euh... Tac tac, c'est le fournisseur. Ah non c'est le... Le forgeron. Parfait. Merde. Euh... Donc si ça prend ou si ça tourne mal, c'est chez le forgeron que ça va se passer. Donc la forge en fait... La forge elle est ici et elle est en... Elle est en 8. Euh... Elle est où ? En 8. On va te mettre sur la carte. Histoire de... De le faire virer un peu ce château et... Et... Bah c'est ça en fait. Elle est accolée en fait à l'entrepôt hein. A l'entrepôt... Ça c'est l'entrepôt où il y aurait qui sonne là le 5. Et donc là... En fait la forge est en phase chez vous donc... Pour les relations de voisinage c'est... C'est parfait ouais c'est ça. Le mec il sort de Chili, il traverse la rue. Tu vois tu traverses la rue, tu trouves du boulot. C'est pas magnifique Molok ? Euh... Du coup... A quoi ça ressemble chez le forgeron ? Bah c'est un... C'est un grand bâtiment en fait. C'est une ancienne tour réhabilité. C'est une grande bâtisse au mur épais de 6 mètres de haut avec une grande cheminée qui laisse échapper une... Une épaisse fumée à l'étage. Tu vois qu'il y a des archers encore pour la défense hein. Donc c'est pas... C'est pas un bâtiment qu'on peut prendre facilement. Tu sens que c'est un bâtiment qui peut être défendu facilement en fait. Mais bon tu dis pourquoi pas ? Allons-y quoi. Et euh... Du coup le forgeron, bah c'est un nain. Un nain assez trapu bien évidemment. Euh... Borgne. Il a perdu son oeil gauche. Il a perdu quelques doigts aussi. Euh... Mais tu vois qu'il tape comme un bourrin sur sa grosse enclume. Il est assez euh... Il est assez vif encore malgré euh... T'as l'impression qu'il a un âge canonique hein. Je veux dire il est tout grisonnant. T'es incapable de dire l'âge qu'il a quoi. Tu sais que les nains peuvent vivre des siècles et des siècles. Euh... Il y a deux aides. Deux aides à lui. Deux jeunes en fait. Deux jeunes humains qui gravitent autour de lui. Tout maigrelé. Tout plein de sueur. Par la chaleur épouvantable qu'il fait dans ces lieux. Donc il faut imaginer au centre euh... Le... Le creuset et le... Et la forge. Et euh... Et donc tout ça s'active. Comment t'accroche le truc Moloch ? Euh... Bonjour monsieur ! C'est bon. Voilà euh... Oui. Maître artisan. Bien le bonjour. Euh... Jean-Louis euh... De l'eau bradieuse. Euh... On vient d'emménager en face. Je sais pas si vous avez... Il m'armonne un... Un bonjour. Ouais j'ai vu euh... J'ai vu euh... J'ai vu l'oreille pointue se faire euh... Se faire tanner par... Par un petit hobbit. Ça fait longtemps j'avais pas vu quelqu'un se faire ridiculiser comme ça. Ouais. Comme quoi la taille hein. Ça joue pas. Vous avez... Vous avez récupéré vos gains d'ailleurs ? Ouais. C'est ok ? Euh... Moi non mais moi j'ai perdu tout ça. Ok. Ouais c'est surtout pas... Ah non ouais moi j'ai perdu. Tu... Tu dis quoi ? Tu dis quoi la taille ça compte pas ? Oui t'as gagné euh... Oui bah j'ai un an en face de moi. Donc j'essaye de... Gagné 40 PO. C'est brossé dans le sens du... Du poêle de barbe. Euh... Ouais. Bon. Moi aussi c'est... Maladroit. Moi je suis pas du tout un grand... Un beau parleur donc euh... Il a l'air plutôt peint sans rire hein. Tu vois au moins où tu dis ça euh... T'as ces... T'as ces deux Z qui se... Qui se figent un peu. Qui se raidissent. T'sais genre... Il a fait euh... Il a fait une plaque au maître. Il est fou. Ha 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 ha. Ok. Euh... Bon bah... Enfin voilà. Je sais pas si vous connaissez un peu nos champs d'expertise. Nous à l'aube radieuse. Bah on peut... On fait tout quoi. Toutes sortes de problèmes. Euh... On peut les régler. Euh... Du coup voilà. Bah je me permets de... 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 Faire le tour de... De nos nouveaux voisins. Afin de leur faire bénéficier de... L'aura de l'aube radieuse quoi. C'est à dire bon... Contre euh... Une petite monnaie euh... Pas grand chose hein. Mais euh... Voilà. Quelques pièces par mois. Bah on... Il a... Il fait un gros euh... T'entends un gros boom. En fait il pose son marteau t'sais. Comme euh... Comme pour t'interrompre. Euh... Il s'avance de... De quelques pas. Euh... Ouais le machin de... Le machin de la radio là. Oui. J'ai entendu parler. Il s'avance vers toi. T'as vu la tête de GoBourse. Euh... Ouais ouais. J'ai entendu parler de vos... De vos faits d'armes. Il s'avance. Il te t'a une grosse main velue. Euh... Rime. Rime. Fargeron du château. Euh... Jean-Louis. Euh... Du clan... Jean-Louis. Des gens. Ouais bah bref. Bonjour. Donc du coup qu'est-ce que tu lui vas ? Tu lui vas une protection c'est ça ? Ouais. Ok. Parfait. Avec ? Alors oui oui. J'ai un peu adapté mon discours là. Je l'ai pas trop menacé là. Mais... Mais oui oui. D'accord. Oui j'ai sûrement dit quand même un petit truc de plus qu'un accident est quand même si vite arrivé. Mais pas... Je parle pas de rien dramatique mais bon la toiture, un incendie, que sais-je quoi. Bon bah on fait ça aussi mais bon. Ça marche. Bah écoute tu vas... Qu'est-ce qu'on fait ? On va le jouer sur charisme je pense. Ça c'est le mieux. Oh putain. Ah tu penses à quoi ? Non bah c'est ça. Moi mais bon euh... Moi j'ai pris la confiance. Moloch il a pris la confiance. Non bah après euh... Peut-être euh... Peut-être euh... Je sais pas. Dis-moi sur quoi... Qu'est-ce que tu en penses. Non non. Là de toute façon c'est clairement euh... C'est... C'est un... C'est une action embrouille hein. Que je suis en train de faire. Ouais ouais. Et c'est l'aspect chaotique de Moloch qui... Voilà. Qui va ramener un peu des embrouilles au reste de la bande. Donc euh... Si si bah je... Moi je... Je suis assez transparent. Enfin moi je pense que oui c'est sur le charisme. Ok. Parfait. Ça marche. Très bien. Un petit test ça. Ok. C'est un échec. Hum... Une protection tu dis. Moi ce qui me... Ce qui me chagrine dans notre situation. C'est qu'on a plus du tout accès... Aux mines de fer. Aux mines de fer qui se trouvent tout à l'est. Ça fait bien un moment qu'elles ne sont plus exploitées. C'est vrai que quand vous vous êtes passé euh... Je vais vous mettre la carte. Ici. Euh... Vous y êtes là ouais. A ce niveau là en fait... Au sud je vous ai décrit... Un monticule avec la tour délabrée. Mais en fait à ce niveau là à l'est... Il y a aussi une espèce de montagne mais beaucoup plus boisée. Ok. Ok. Donc en fait il te parle de cet endroit. Et il te dit euh... Ouais euh... On va... On va finir par tomber à court... À court d'acier entre les lames qui se brisent lors des entraînements. Euh... Les assauts qu'on a dû repousser. Euh... Je commence à être euh... Là en fait il te... Il te montre son stock en fait. Tu comprends qu'il est en train de... De fondre du fer utilitaire pour forger des armes en fait finalement. Parce que euh... Il y a vraiment un problème de... De matières premières. Il te dit euh... Euh... On... La chatelaine n'a rien pu faire pour euh... Pour tenter de récupérer ses... Ses... Ses mines. Parce que euh... La dernière fois... Qu'elle a envoyé une troupe. L'un des gars il est revenu avec le... Le cul cramé. Il y a un... Il y a un grand verre qui s'est installé là-bas. Euh... Un verre qui fait du feu. Un verre qui crame les gens ouais. Un dragon. Un dragon qu'on n'en a plus vu depuis des siècles. D'accord. Mais euh... Concernant la... Comment dire... L'abonnement que je proposais là. Parce que... C'est euh... Non vous êtes pas intéressés là-dessus. Là il s'approche de toi. Il s'approche de toi. Il te met une grosse tape sur le bras. Il manque de te renverser en fait. Et tu écoutes mon petit. Si tu veux être utile à la communauté. T'as l'air d'être un bon gars. Moi je reconnais les bons gars. Je sais les... Je les sens les bons gars. Si t'es un bon gars. Tu... Tu peux être utile à la communauté. Et être utile à la communauté. C'est permettre... Au sanctuaire d'avoir plus de fer. Pour... Pour faire des armes. Et... Pour défendre le château. D'accord. Bah euh... Alors ça c'est pas trop mon champ d'expertise dans l'Aubradius. Mais je vais faire passer le mot au collègue. Mais... Euh... Sans faute hein. Donc par contre oui hein. Enfin si... Enfin je vous aurais prévenu quand même sur le... Enfin voilà. Si... Si vous avez un souci de... Toiture ou d'incendie. Surtout la forge c'est dangereux quand même. Avec le feu tout ça. Euh... Bon. Bah voilà. Vous saurez quoi. Comme... C'est pas trop tard pour... Quelle restriction t'avais donné à Joson du coup ? Hein ? Rien du tout. Je l'ai prévenu de rien. Je le jette dans la gueule du loup. Il est genre... Je l'ai amené juste parce qu'il est costaud et qu'il a des gros bras. Ok. Il est derrière moi j'en ai fait ce qu'il veut. Il réagit comme il... Ouais donc tu... Tu vois qu'il comprend pas trop mais surtout il y a un malaise qui s'installe. Alors autant le forgeron... Rime à... Rime. Il n'a rien compris. Par contre tu comprends que les deux aides derrière ils ont compris qu'il y avait un truc louche qui se passait quoi. Ok. Et ils sont déjà en train de parler entre quoi. Ok ok. Non bah moi je vais pas pousser plus loin. J'en rajoutais juste. Je vais pas lui mettre le couteau sous la gorge par contre. Après foutre le feu au château c'est peut-être un peu trop tout de suite. Mais on verra quoi. Putain. Il dit voilà si vous êtes vraiment des aventuriers... Débassez donc de ça. De ce verre. Un dragon. J'ai un collègue que ça pourrait intéresser. Ça ferait joli dans notre salle des trophées. Bon. Mon gars je te garantis que si tu me ramènes des écailles de dragon. Je te fais la meilleure armure qui ait jamais été créée. Sur cette terre. Ok. Euh... Bah d'accord. Je note. Je note. Maître Rime. Euh... Merci pour l'accueil. N'hésitez pas à passer entre deux coups de marteau. Voilà. On a de la bonne liqueur. Et puis euh... On en reparle pour l'abonnement. Enfin... Allez au revoir. Je recule. Du coup euh... Quand tu sors de la bâtisse euh... Juste la rue d'en face du coup t'as Elvin qui est appuyé contre le mur de l'aube radieuse. Il est en train de... Euh... De tirer sur euh... Sur une pipe. Il te voit sortir de là et il te fait un signe de la tête genre... Allez viens voir. Moi je me pointe euh... Débrunner. Il te dit euh... Le nain hein hein il est... Il est un petit peu farouche hein. Qu'est-ce t'es allé euh... Qu'est-ce t'es allé lui demander ? Euh... Bah comment dire euh... Euh... Tu sais bien qu'au vu de ta consommation de volaille et euh... Bon tu vois que les lieux se peuplent un peu de... De trombines donc je m'assure d'avoir des revenus euh... Pérennes donc je proposais à nos voisins les plus proches euh... Une petite cotisation voilà. Afin de les mettre euh... Euh... En sécurité quand des déboires diverses. Mais il a pas été très réceptif. Hum... Ouais ça m'étonne pas de lui. C'est plutôt... Plutôt une bonne entreprise que tu... Mais tu mets en place là. Ouais tu trouves ? Ouais je suis content que ça te plaît ouais. Alors j'avais des idées de noms pour euh... Comment dire une succursale mais... Enfin moi je cherche encore. Y'aurait l'eau ou radieuse puis moi je ferais bien un petit... Voilà une petite euh... Petit euh... Petit euh... Petit euh... Petit euh... Petit euh... De euh... De euh... De m'aider un peu. Ouais et pourquoi pas ? Metta Vic euh... Y'a de quoi faire ici. Mais je pense qu'on devrait euh... Aller taper aux bonnes portes. Y'a le joaillier, la banque, taverne, l'auberge. Y'a de quoi faire. Euh... Je t'entends. C'était la première porte. Tu vois je suis allé au plus proche quoi. J'ai traversé la rue mais... Euh... D'ailleurs tu me dois encore les 40 pièces du Paris. Si je dis pas de bêtises. Ouais il te tend la bourse. Euh... T'as dit quoi déjà pour non ? Le crépuscule glorieux ? Non j'en sais rien. Je cherchais des... Voilà tu comprends. Enfin y'aurait... Y'aurait une sorte... On serait un peu les... Comment le... 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 Le revers de la médaille. Y'aurait le... L'ombre adieuse. Et puis une espèce de confréerie secrète. Voilà. Du coup je cherchais justement... Un équivalent. Un sombre. Euh... Du coup ce que je te propose de faire. Un petit peu à la manière de l'ombre adieuse. Euh... Je vais créer une table d'événements. Qui euh... Bon je vais pas la créer là sur le pouce hein. Je la créerai dans la semaine. Qui sera... Plus... Bénéfique que l'ombre adieuse. Je veux dire en termes de... Pécuniaire. Tu vois. Y'aura des... Des retombées... Sonnantes et trébuchantes. Tu vois. Mais elle sera plus risquée aussi. Ok. Désolé. Je vous entends plus les copains. Sachant que... Quoi ? Comment on parle ? Comment ? Sachant que... Pour le premier jeu qu'on fera... Le début de semaine prochaine. Euh... T'auras moins un pour commencer. Parce que t'as commencé un petit peu bancal. Ok ? Oui oui. Donc je marque sous le coude de créer une table... Euh... D'événements. Donc ça sera le même délire hein. Sur un D6. Euh... Mais ça sera un peu plus... Un peu plus risqué. Mais ça pourra rapporter plus gros quoi. Ok. Euh... Mines ce sont des mines de fer c'est ça ? Ouais c'est ça. On va nous en parler après. Ok. Exactement. Oui oui. J'imagine que Moloch... Qu'est-ce que tu leur dis à Moloch d'ailleurs ? Oui oui. Bah voilà. Pour de cette... Enfin de cette information... Je rentre... Je sais pas s'ils sont encore en train de... Des aventuriers mais... Je... Je fais part de... Bah... A Kane sûrement en priorité du fait qu'il y a un très bon forgeron nain en face. Je sais pas s'il était déjà allé le visiter. C'est déjà bien fourni en matériel mais j'y manquerai pas si j'ai besoin d'équipement. Un dragon ? Ouais. Voilà qu'il semble... Alors peut-être c'est... On connait les nains hein. Peut-être qu'il... Il a fantasmé euh... Parce que c'est pas si dangereux que ça. Ils font un peu une fixette au niveau dragon mais... Oui il m'a dit que... A l'est... Loin à l'est... Les mines n'étaient plus trop exploitables. Et c'était dû à la présence d'un ver crachant le feu. Un grand ver. Hum... Euh bon... Et il a promis la meilleure armure de tous les temps si on lui a ramené euh... Les écailles. Je te dis ça Kane. Et moi je sors ma carte et je dis... Elle se situe exactement où ces mines ? Il t'a donné un petit peu l'endroit. Alors elle m'a dit à l'est mais moi je sais pas si tu trouves ce que c'est l'est. Non attends on va te mettre sur ta carte ça. C'est vrai que ça m'intéresse une belle armure. Du coup par rapport à ta carte c'est ici là. Ok bah c'est là où je viens de le dessiner. Parfait. Parfait. Nickel. J'ai dessiné un dragon aussi autour. Classe. En tant qu'à faire. Je vais te la donner. Parfait. Ok. Euh... Du coup... Nous revoilà au... Au château. Bon on... On va faire une ellipse de quelques jours je pense. Euh... Et peut-être qu'on va... Qu'on va jouer l'audience du coup. Ça vous dit ? Très bien. Ah oui qu'on la découvre un peu cette... Alors. Hop. Donc en fin de semaine Erwin revient d'une journée où il s'est encore faufilé dans les rues du sanctuaire. Euh... Et à passer vraiment la journée à rôder. Et le soir... Il revient. Euh... Il vous... Il vous sollicite tous autour du feu. Il dit écoutez. Euh... La Chatelaine elle tient audience tous les vendredis. Le matin. Mais c'est une audience assez privée. C'est que pour les notables de la ville. Ok ? Mais... Dans mon... Talent... De... Vaux parleurs. Dans mon... Talent oratoire hors du commun. Je me suis rapproché d'un de ces capitaines de la garde. À la taverne. Et... Figurez-vous. Qu'elle a déjà entendu parler de vous. Alors j'ai dit à ce petit gars. Ben écoute-moi bien. Ben écoute-moi bien. Si tu croises la Chatelaine. Tu lui dis que la confrérie de l'Aubre Adieuse aimerait bien la rencontrer. Et que si possible... Une demande audience. La tipa que ce matin il se pointe. Et il me dit. La Chatelaine elle est ok. Elle est ok pour vous recevoir. C'est pas bien ça ? Ouais. Parfait. Parfait. Bon travail. Franchement. Je suis impressionné par les talents de négociation. Et ta capacité à trouver des informations. Et avoir un bon entourage. Bravo à toi. Bon par contre... Il me coûte 250. Ce que je vous ai pas dit. C'est que... Je me suis un peu avancé sur... Sur certaines choses. C'est à dire ? Vas-y crache le morceau. J'ai dit... J'ai dit que la confrérie de l'Aubre Adieuse était prête à... A... A accepter... A accepter de... De se débarrasser des brigands du coin. Ouais. Euh... Voilà. La Chatelaine elle pète les plombs. Elle est en train d'accuser tout le monde. Et euh... Et c'est vraiment ce qui l'obsède en ce moment. Écoute. Grand bien de temps fait. Je ne pense pas que ce serait un problème. N'est-ce pas Kain ? Les brigands ? Ben... En plus... Que j'ai vu la tête dans les armées à prix. Je veux bien les traquer, oui. Ça pourrait être intéressant pour nous. Ne t'inquiète pas de ça. Les brigands, les brigands, on est d'accord. C'est des brigands, brigands quoi. C'est pas des brigands. Enfin... Les voleurs, tout ça, ça va. Ça va. Non, mais tu te souviens bien de les avoir croisés sur le chemin. Ah, oui. C'était juste des étriers et planqués dans des buissons. Et qui ont essayé de nous prendre un revers pendant la pluie. Ah ouais, je me souviens bien. Ah oui, ben là, allons-y. Ne t'inquiète pas. Donc quoi qu'il en soit, même si je me suis un peu avancé, je ne doutais pas de votre... De vos valeurs aventureuses. Là, il dégaine un bout de papier. Voici l'essai-passer, signé par le bailly lui-même. Pour audience, demain matin. Je saisis le bon, hein. Je suis content que tu te sois avancé quant à nos actions héroïques. Nous n'allons pas rester là. Et bien entendu que nous allons donner corps et âme pour satisfaire la Châtelaine et la Cité du Sanctuaire. Rydia, dis-moi, c'est pas trop tôt la convocation de demain matin ? Parce que j'avais des plans pour cette nuit. Bah écoute, de toute façon, ça fait un petit moment qu'on essaie de la rencontrer cette Châtelaine. Donc euh... Oui, on va faire l'effort, oui. Oui, tu fasses attention de pas trop forcer sur la liqueur. Parce que j'ai vu que la bouteille que j'ai laissé sur la table descendait assez vite. Oui, bah alors Elvin, il n'y a pas pour rien non plus. C'est pas grave si tu viens pas, Moloch. Il faudrait plutôt une personnalité qui présente bien. Ou alors fais un effort. Fais un effort. Attends, t'es dur, ok ! Ok, du coup, j'ai peut-être racheté les magnifiques petit sweat à capuche noires. Ouais, c'est mieux ça que je m'inquiète. Parfait, du coup, je vous propose de faire une pause de 5 minutes là, et puis on se retrouve pour l'audience. Ok. Allez, à tout de suite les gens. Et après on fait le tirage au sort quand on revient, tout de suite. ... ...